Ce que vous savez, c'est qu'il y a encore quelques années, il y avait environ 2800 églises au Québec, et ce nombre chute chaque jour davantage. À Montréal, il y avait environ un millier d'églises au début du 20e siècle, et aujourd'hui, il y en a 400. En général, on ne veut pas détruire les églises si on peut les conserver, parce que ce sont des édifices, généralement, de beauté, et presque toujours, qui marquent bien l'espace urbain. Ce sont des points de repère importants. J'aime ça venir travailler ici, je trouve que c'est un bel endroit, c'est calme, il y a cette ambiance un peu d'église que j'aime, ça m'aide à me concentrer. Comme je le disais, tantôt, on a travaillé vraiment les traitements acoustiques, on a mis des panneaux acoustiques un peu partout, autant au plafond que sur les murs, donc avec ça, ça nous permet de faire un peu de tout, autant du classique que du rock, que du métal, que juste une pièce de théâtre. Comme vous pouvez le voir, le local a une forme atypique, qu'on a respecté comme la bâtisse, puis elle a beaucoup de fenestration, qui est un avantage pour les enfants de voir dehors, il y a beaucoup de luminosité. L'inconvénient, c'est que les coûts de chauffage l'hiver augmentent. Sous-titrage Société Radio-Canada